Cher peuple burkinabé, je vous salue. Je suis très fier de vous, vous êtes un peuple intègre. Oui, aujourd'hui, le petit frère ou le fils même de Thomas Sankara est en train de faire un travail formidable. Le lacais de la France qui est aujourd'hui citoyen ivoirien, qui s'appelle, comment il s'appelle encore, Blaise Comparée, devait avoir honte. Honte de la catastrophe qu'il a créée au Burkina Faso. Honte du sous-développement qu'il a aidé à promouvoir au Burkina Faso. Et aujourd'hui, cette jeunesse burkinabé s'est réveillée. Et la jeunesse burkinabé s'est dit, non, on ne peut pas continuer de rester comme ça, dans la misère et dans l'insécurité totale. Parce qu'avec l'insécurité, on ne peut rien développer. Il fait partie des gens qui disaient, à l'époque, en 2018, j'étais dans le Nord-Ouest, où Philemonia annonçait un plan de reconstruction. Et j'avais dit sur radio à Bamenda à cette époque-là que c'était du n'importe quoi. Parce que vous ne pouvez pas commencer la construction là où il y a le feu. On éteigne d'abord le feu. Il y a des topographes qui vont faire des études de terrain avant toute construction. Et le temps m'avait donné raison. C'est exactement ce qui se passe dans les pays africains. Le Mali, le Burkina Faso, la Centrafrique, on ne peut rien construire de durable dans l'insécurité totale. Créer de toutes pièces par des impérialistes. Ces impérialistes-là qui n'aiment pas le développement de pays africains. Au moins, aujourd'hui, il y a des pays. Mais très bientôt, ils vont se mettre ensemble pour devenir un seul pays. Les États-Unis d'Afrique, c'était le rêve de Kwame Krumah, qui va se réaliser tôt ou tard. Mais je souhaite que ce soit un peu plus tôt, les amis. Nous devrons commencer à changer ces mentalités. Sécuriser les différents territoires. Et les présidents africains, venir ensemble. On n'a pas besoin de tous les pays. qu'on retrouve les lacets. Un, deux, trois, quatre, cinq pays. Je viens ensemble. Visa free, business free. Et vous allez voir que les autres vont suivre. C'est comme ça qu'il faut procéder. Il ne faut pas attendre mettre tout le monde dans la danse. De quoi c'était l'erreur de Gaddafi? Si Gaddafi avait réussi à mettre dix pays ensemble pour travailler économiquement, les autres devraient suivre. Regardez les BRICS aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays qui veulent rejoindre les BRICS. Et c'est clair aujourd'hui. Les pays qui vont demander à entrer dans les BRICS ne doivent pas avoir les monnaies que c'est l'Occident qui contrôle. Non. Il faut que les BRICS soient claires là-dessus. Pour finir avec les histoires des francs CFA et des économistes triomphes qui vont raconter du n'importe quoi. Qui veulent maintenir le peuple africain toujours sous la jute occidentale. Et nous, ça, on continue comme ça. Et nous, business as usual. It's not gonna be business as usual. It is never gonna be business as usual. We have Africans who are very intelligent who are doing their best to solve problems Africans are faced with. Les amis, Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta, a décidé de faire le déplacement pour St. Petersburg. C'est une bonne chose. J'applaudis pour Ibrahim Traoré. Ah oui, je l'applaudis parce que la Russie, c'est un partenaire fière pour la sécurité, la sécurisation du Burkina Faso. Je dis encore, on ne peut pas développer un pays qui est en l'insécurité. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas aller dans les grandes écoles pour comprendre cela. Et depuis la nuit de temps, qui sont ceux-là qui sont les instigateurs de l'insécurité en Afrique et dans le Sahel ? Qu'est-ce qui a occasionné la multitude ou la création de la multitude de groupes terroristes ? Qu'est-ce qui est... Qui finance ces groupes terroristes ? Qui les donne les armes substituées ? Qui les donne de l'intelligence ? Donc, Ibrahim Traoré a bien compris. Vous ne pouvez pas être que c'est vous qui avez créé un problème. Ils sont un peu pompiers pyromanes. N'est-ce pas, les amis ? Et vous demandez qu'on travaille avec vous et les gens travaillent avec vous dix ans après, comme le cas de Mali, il n'y a pas de résultat. Et que les Burkina Bé vont se dire « Oui, on va travailler toujours avec la France » qu'ils refusent de vendre les armes létales. Mais, paradoxalement, les terroristes prospèrent. Ils ont les armes substituées. Ils ont des renseignements. Qui les donne ces renseignements-là ? Il faut en finir avec tous les bases militaires, français, américain et afrique. Ils doivent aller construire les bases militaires chez eux. Afrique n'est pas une plainte pour l'Europe et l'Amérique. Afrique doit être libre. Donc, c'est très vexant d'avoir des leaders africains qui ne comprennent pas cette message. Des élites politiques qui ne comprennent pas la message. Élites qui comprennent la message de tivory, de corruption et du siphoning de l'argent, des fonds publics. Et nous devons mettre un fin à ça. Les Burkina Bé ont décidé de changer les choses. Il y a une transition là-bas. Il faut soutenir cette transition. Et Ibrahim Traoré incarne la jeunesse africaine et la jeunesse Burkina Bé. Il est en Moscou. C'est pour son intérêt. C'est pour l'intérêt du pays. Parce que là, au moins, ce qu'on dit qu'on va vous envoyer des armes, on va envoyer. Et la Côte d'Ivoire ne va pas bloquer ces armes comme ils ont fait à l'époque des Damibas. Et libérer après pour dire qu'on a fait les dons. Alors que c'est faux. Je vais vous parler dans une autre vidéo, les amis, avec des témoignages à l'appui pour que vous compreniez comment ces escrocs, qu'on appelle élite africaine, pour la plupart, sont en train de vouloir tuer l'Afrique. Mais la jeunesse africaine doit dire non à cela. N'y est nada. Oui, on va parler toutes ces langues-là pour qu'ils puissent comprendre. Mes amis, Burkina Bé, je suis encore fier de vous, fier d'Ibrahim Traoré. Comme je l'ai dit, nous devons signer les accords avec qui nous voulons. Parce que ça va de notre intérêt. Chaque fois qu'on voit qu'il y a notre intérêt quelque part, nous devons y aller. Donc aller à Moscou, aller à Saint-Pétersbourg, pour le sommet russo-africain, c'est une bonne chose. Parce que c'est là aussi où il y a notre intérêt. Si notre intérêt est à Washington, nous devons aller là-bas chercher. Si c'est à Brussels, si c'est à Berlin, si c'est à Londres, on doit aller là-bas. Si c'est à Pékin, nous devons aller là-bas. Et personne ne doit nous dicter ce que nous devons faire. Personne. Il ne faut pas accepter les données de laissons-là. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. C'est une stupidité géopolitique. Chers amis, c'est un plaisir de savoir que vous regardez les vidéos sur cette plateforme. S'il vous plaît, likez, commentez et abonnez-vous. Thank you. Bye bye.